Dans un entretien accordé à Football Italian TV, Marco Matrasi est revenu sur fameux coup de tête reçu par Zindin Zidane, alors que la France et l'Italie étaient dos à dos à la 110ème minute de la rencontre. Un épisode historique obligeant les hommes de Raymond Domenech à finir cette finale de la Coupe du Monde 2006 en infériorité numérique. Si on savait que l'Italien avait fait sortir de ses gonds l'ancien coache du Real Madrid en évoquant sa sœur, l'ex-défenseur de l'Inter Milan a révélé la teneur exacte de ses propos. Les personnes qui vivent en Amérique connaissent cela, avec la haine liée, ce qu'on appelle le trash talk. « Mon trash talking était minime. Il m'a dit qu'il m'offrirait son maillot après le match, et j'ai répondu non, je préfère ta sœur », a ainsi avoué Marco Matrasi. Dans la foulée, les Bleus s'inclinaient au tir au but, pour ce qui sera finalement le dernier match de la carrière de Zindin Zidane. Alors qu'il prépare un plan pour un possible retour de Lionel Messi, le FC Barcelone a déjà pu rencontrer l'entourage de l'attaquant argentin, en fin de contrat, le 30 juin prochain, avec le PSG. C'est un feuilleton qui ne devrait pas encore connaître son dénouement. Construé au Paris Saint-Germain après des prestations en demi-teintes conjuguées à des échecs à répétition en Ligue des champions depuis son arrivée à l'été 2021, Lionel Messi, sous contrat avec le club de la capitale, jusqu'au 30 juin prochain, a encore quelques mois pour prendre une décision importante pour son avenir. Prolongation au PSG, retour au FC Barcelone ou même exil en Arabie Saoudite ou en MLS. Les options ne manquent pas pour la suite de la carrière l'attaquant argentin. Néanmoins, la presse espagnole assure que le principal intéressé semble privilégier une prolongation de son séjour en Europe pour continuer à performer au haut niveau, notamment pour la prochaine Copa America, prévue en juin et juillet 2024 aux Etats-Unis. Comme nous vous l'avions révélé en exclusivité sur notre site, le clan de la Pulga se voit déjà revenir dans son club formateur, le Barça, dont il a déjà défendu les couleurs à 778 reprises entre 2004 et 2021, 678 buts, 303 passes décisives, 35 trophées. Un retour que prépare déjà le club présidé par Jean Laporta. En effet, selon les dernières indiscrétions de Marca, le président du FC Barcelone a rencontré le père et agent de l'international argentin, 174 sélections, 102 buts, Georges Messi, et ce, avant les vacances de Pâques. Le média espagnol ajoute que le rendez-vous aurait duré une demi-heure pour discuter de l'hommage que souhaiterait accorder le FCB au septuple ballon d'or s'il vient à quitter le vieux continent. Pour le moment, aucune offre n'a été transmise par le club, qui n'aurait pas encore évoqué le possible retour de Lionel Messi au Camp Nou, toujours selon la publication Outre-Pyrénées. Néanmoins, de son côté, la direction barcelonaise, guidée par Mateo Almani, tente déjà de préparer le terrain pour le retour du numéro 30 parisien, puisqu'elle a prévu une rencontre avec des dirigeants de la Ligue espagnole, afin de présenter un plan de viabilité, et discuter de la possibilité de revoir l'Argentin de 35 ans revêtir la tunique Blaugrana, et ce, dans les règles du fair-play financier. Une stratégie compliquée, si l'actuel leader de Liga ne libère pas de la masse salariale pour pouvoir enregistrer le contrat du natif de Rosario. Au Barça, donc, de trouver la solution pour célébrer sa légende une dernière fois.